Rendons-nous enfin au musée d'Orsay qui consacre une exposition au douanier Rousseau. Autodidacte devenu peintre à 40 ans seulement en 1884, Henri-Julien Félix Rousseau aime les formes simples, les portraits naïfs, les jungles verdoyantes. Mais attention, il n'a jamais voyagé et a puiser son inspiration dans la presse populaire et le monde qui l'entoure. Précurseur de l'art moderne et même du surréalisme, il deviendra l'ami d'artistes comme Picasso ou Apollinaire. Visite guidée, signée Sabrine Casbaoui. De son vivant, on a dit parfois de lui qu'il était un peintre du dimanche. Pourtant aujourd'hui, les jungles exotiques et luxuriantes du douanier Rousseau sont exposées dans les plus grands musées du monde. Le tout jeune Picasso ne s'y était d'ailleurs pas trompé. En 1908, il rend hommage dans son atelier au peintre de 64 ans en présence de toute l'avant-garde artistique. C'est bien ici qu'a eu lieu le banquet offert à Rousseau dans l'atelier même de Picasso avec qui je vivais. Pourquoi Picasso s'est-il intéressé de si près au douanier Rousseau ? Une grande exposition au musée d'Orsay nous montre comment cet autodidacte opiniâtre est devenu l'un des points de départ de l'art moderne, allant jusqu'à influencer non seulement Picasso mais aussi Kandinsky, Robert Delonay ou Max Ernst. Mais pour commencer, d'où lui vient ce surnom ? Henri-Julien Félix Rousseau était douanier, mais plutôt de façon plus précise, il était gabeloup à l'octroi de Paris. C'est-à-dire qu'il s'occupait en fait d'accueillir et de faire la douane pour les bateaux qui passaient la Seine et qui arrivaient sur Paris. Le douanier Rousseau se lance donc tardivement dans une carrière d'artiste peintre. Nous sommes en 1884, il a 40 ans. Ce surnom du douanier lui a été donné par ses contemporains et notamment par Alfred Jarry, qui était un poète de l'époque. Ami des poètes comme Jarry, mais aussi Guillaume Apollinaire, qui va le soutenir jusqu'à la fin de sa vie, le douanier Rousseau fait pourtant l'objet des moqueries et des critiques. Des chinoiseries délirantes de M. Rousseau. On lui reproche des maladresses techniques dont il saura pourtant tirer sa force. Le peintre persévère et cherche une reconnaissance, il le montre dans cet autoportrait de 1889. C'est un autoportrait assez manifeste pour la peinture de Rousseau. Il se représente dans un Paris moderne avec ce qu'il appelait un portrait paysage, puisqu'il se représente en pied sur les quais de la Seine et surtout avec à l'arrière la tour Eiffel qui venait d'être construite en 1889 à l'occasion de l'exposition universelle. Rousseau, c'est un des premiers peintres qui s'inspire vraiment de la presse populaire. Dans les paysages, il reprend par exemple les images des avions qui avaient fait les premiers vols sur Paris. C'est vraiment quelqu'un qui regardait beaucoup cet univers de la presse populaire qui commençait à devenir une source d'inspiration en ce moment. C'est un des premiers à avoir intégré les signes les plus récents de la modernité dans ses œuvres. On voit que c'était un fervent admirateur des nouveautés de son temps. Observateur de la modernité, mais pas seulement. Loin d'être un naïf, comme on l'a souvent dit, Rousseau s'inspirait aussi des maîtres anciens italiens comme Uccello ou Piero di Cosimo. Il visitait notamment le musée du Louvre, le musée du Luxembourg. Il allait voir les œuvres de ses prédécesseurs. Donc on voit dans la simplification des formes, dans le rendu très lisse, l'absence de perspective encore très classique, on retrouve des éléments que l'on retrouve dans la peinture italienne. Connue pour ses jungles verdoyantes, le douanier Rousseau n'a pourtant jamais quitté Paris. Il trouvait son inspiration dans ses promenades au jardin des plantes. Il regardait beaucoup les albums populaires, avec des images des fauves, des bêtes sauvages, tel l'album des bêtes sauvages qui avait été publié par les galeries Lafayette. Il allait beaucoup au musée d'histoire naturelle, où il y avait des animaux. Il s'inspirait aussi des récits de ses camarades d'artillerie qui revenaient de la gare du Messique. Peintre du rêve, Rousseau va marquer toute l'esthétique surréaliste. Son tableau intitulé Le rêve, justement, va devenir un véritable programme pour André Breton. Il mélange deux éléments du réel, deux éléments fantastiques, deux éléments exotiques qu'il n'avait pas vus en vrai. Donc une femme assise nue sur un canapé Louis-Philippe, au milieu d'une forêt luxuriante, où on retrouve deux éléments fantastiques. Ces fleurs géants, ces lions avec les yeux presque humains, et ces charmeurs noirs, qui, voilà, est une figure androgyne très mystérieuse. C'est des rêves d'un paradis perdu, d'un paradis à la nature intacte. D'ailleurs, on peut le comparer de quelque façon à Gauguin, qui cherchait un nouveau univers, qui cherchait la fuite vers les îles Marquises, par exemple. Gauguin, lui, a vraiment voyagé, tandis que le douanier Rousseau va montrer qu'on peut utiliser la peinture pour donner corps à ses rêves.